Alors, rebonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le mardi 17 janvier 2023, 13h36, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, je reviens sur le dossier OVNI, et c'est extraordinaire ce qui vient de se passer il y a quelques jours, et ça concerne un événement qui aurait eu lieu deux ans avant celui du fameux incident de Roswell en 1947, toujours dans la même région, et ça c'est au moment, encore là, c'est proche de sites nucléaires, et on le sait, l'arme nucléaire était utilisée par les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, et souvent ça, un lien ou un rapport où c'est proche d'installation nucléaire, toutes ces, beaucoup de ces rencontres ou de ces témoignages-là, de gens qui ont vu des OVNI, et c'est fascinant ce qui s'est passé, on va aller replonger dans l'histoire, je pense que vous en avez parlé, les vaguements, la semaine dernière, entre autres avec un podcast qui date de plusieurs années, de Joe Rogan, où on parle même de cet incident-là, et je pense, et c'est une journaliste émérite qui a eu l'information d'un employé, et bien d'un membre de cette fameuse Zone 51, apparemment aussi membre de la CIA, qui lui aurait dit que c'est Staline qui a eu un vaisseau-mère avec cette espèce d'autre sous-vaisseau, avec des êtres qui ont été chirurgiquement transformés, des êtres humains, pour avoir l'air d'extra-terre. C'est une histoire qui ne tient vraiment pas la route, et que la CIA donne cette information-là à, il n'y a pas si longtemps, cette journaliste, dans le témoignage de ce vieil homme maintenant, qui est rendu âgé, c'est comme pour détourner les yeux sur la vérité. On dit, oui, il y a eu un crash, oui, il y a eu une espèce d'objet en forme d'avocat, oui, il y avait des êtres dedans qui ressemblaient à des extraterrestres, ou la fameuse race des êtres gris, mais c'est Staline qui est... Wow! OK. Donc, exclusif, le Daily Mail nous rapporte que le Pentagone a ordonné de réenquêter sur le fameux crash en 1945 d'un mystérieux ovni en forme d'avocat surnommé le Roswell avant Roswell, alors qu'un expert révèle des témoignages oculaires dans la rencontre de plein de gens qui ont, quand c'est arrivé, qui ont été témoins de ça, qui ont vu même les êtres dedans, les fameux êtres avec les grands yeux et tout. Mais on n'avait pas d'en parler parce que, c'est sûr, on ne voulait pas passer des cinglés. L'observation impliquait un incident au Nouveau-Mexique à environ 100 000 de Roswell. Jacques Vallée, un ancien sous-traitant du Bureau gouvernemental des OVNIs, a écrit un livre sur l'affaire. Il l'a décrit à dailymail.com. Donc, vous en avez parlé de ce français, ce médecin français, inspiré par le personnage de François Truffaut dans Close Encounters. Le Bureau OVNI du gouvernement a reçu l'ordre de réenquêter sur un incident ou un accident présumé d'un objet étrange en 1945 au Nouveau-Mexique, surnommé le Roswell avant Roswell. Un nouveau projet de loi sur les dépenses militaires promulgué par le président Biden la semaine dernière a été spécifiquement modifié pour incorporer l'affaire intrigante dans un examen historique des incidents OVNI qui sera mené par le ministère de la Défense. Wow! Jacques Vallée, ancien sous-traitant du Bureau gouvernemental des OVNIs, est co-auteur d'un livre sur l'affaire de 1945, a accordé une entrevue exclusive au dailymail.com à ce sujet. Donc, on est convaincus que c'est arrivé tout ça. Il y a même le New York Times qui écrit là-dessus, naturellement, parce que c'est dans le budget du gouvernement américain, le dernier qui a été déposé, « Des extraterrestres ont-ils débarqué sur Terre en 1945? » Un projet de loi sur la défense cherche des réponses. Le projet de loi sur les dépenses annuelles du ministère de la Défense l'oblige à examiner ces témoignages-là, ces observations d'OVNI datant de 1945, l'année où certains pensent qu'un objet de l'espace est écrasé dans le désert du Nouveau-Mexique. Donc, ça, c'est deux ans avant l'autre événement, l'autre histoire de Roswell. C'est quand même hallucinant. Pour l'étudiant occasionnel de l'histoire des OVNI, l'idée moderne de la vie au-delà de notre planète remonte journalement. À 1947, tout le monde pense à toujours ça, mais il y a eu un événement qui est arrivé avant et vraiment est tellement important qu'on… le gouvernement américain de Joe Biden met de l'argent et oblige à ce qu'on retourne voir ce qui est arrivé à cet événement-là. Un amendement inséré dans la loi d'autorisation de la Défense nationale de 858 milliards de dollars cette année qui finance le budget de fonctionnement annuel du ministère de la Défense oblige le ministère à examiner les documents historiques liés au phénomène aérien non identifié, jargon gouvernemental pour les OVNI, datant de 1945, c'est l'année où, selon un récit, un gros objet en forme d'avocat a heurté une tour de communication dans une partie du désert du Nouveau-Mexique, maintenant connue sous le nom de Trinity City ou Trinity Site, où la première bombe atomique au monde a explosé en juillet. Wow! Les experts ont déclaré que le projet de loi que le président Biden a promulgué en décembre pourrait changer la donne pour l'étude des phénomènes aériens non expliqués. Wow! Le public américain peut véritablement s'attendre à obtenir des réponses aux questions qui brûlent dans l'esprit d'un million d'Américains depuis de nombreuses années, a déclaré l'ancien secrétaire adjoint à la Défense pour le renseignement, Christopher Mellon. Wow! Et hier, Tucker Carlson de Fox News, qui lui, il fait toujours un, il a toujours un œil sur ces histoires d'OVNI, a pas de gêne, mais de plus en plus, c'est dans les médias traditionnels aussi, s'entretient avec Nick Pope, que vous connaissez sûrement, qui est un ancien employé aussi, sous-secrétaire, je pense, du ministère de la Défense en Angleterre. Et on parle de ça, de cette histoire-là, de cet événement-là, et de l'argent qui est dans le budget militaire américain, le nouveau budget des dépenses, pour réouvrir cette histoire-là. On va écouter Tucker, je vous traduis ça. Donc, un des premiers, ou le premier gros incident dont tout le monde parle, d'écrasement d'OVNI, nous raconte Tucker Carlson, on fait toujours référence à Roswell, 1947, mais il y en a eu un autre avant. Puis moi, je ne le connaissais même pas, celui-là. C'est tout nouveau, je suis tombé sur ces liens-là que je vous ai partagés. Et là, en plus, cette histoire-là qui sort du gouvernement américain, c'est quand même beau. Donc, c'est un événement encore plus gros et plus significatif qui s'est produit en 1945 que celui de Roswell. Au moment où le gouvernement américain détonnait la première bombe nucléaire dans le désert, et après ça, utilisée au Japon, les fameuses bombes de Hiroshima et Nagasaki. Donc, des témoins au sol ont vu une espèce d'objet en forme d'avocat, nous disent-ils. Et cet objet en forme d'avocat s'est écrasé. Ça a été inspecté par beaucoup de résidents du coin. Il y avait des êtres dedans, nous dit-on. Et ça a été ramené, dégagé par le gouvernement, déménagé par le gouvernement américain. Les gens ne veulent pas se faire traiter de fou, donc les gens n'ont pas parlé, n'ont pas parlé beaucoup de cette histoire-là. Pour plusieurs années. Mais les gens, à l'intérieur même du gouvernement américain, nous dit Tucker Carlson, eux, ils pensent que c'est vrai. Ils croient tellement que c'est vrai que maintenant, à partir de cette semaine, le nouveau budget de défense du département de la défense, ils vont demander, parce que le Congrès l'exige, de retourner sur les lieux dans cette histoire-là et d'enquêter pour savoir vraiment ce qui s'est passé et faire un rapport au Congrès. Nick Pope, qui est un ancien employé, un porte-parole du département de la justice du gouvernement. Donc, la plupart des Américains ne sont même pas au courant de cette histoire-là. Moi, le premier, je ne l'étais pas. Je ne suis pas Américain, mais je fais beaucoup de suivi sur ce phénomène-là, vous le savez, avec vous. Et je n'avais jamais entendu parler de cette histoire-là. C'est tout nouveau. Mais la plupart des gens à l'intérieur même du gouvernement américain pensent que c'est vrai. Sinon, on n'aurait pas attaché cette histoire-là à un budget de la défense nationale. Donc, vous avez raison. Ça, c'est le Roswell avant Roswell. Les gens qui sont au courant des détails de cette histoire-là ont même fait des séances d'information au Congrès. se sont assurés que ce soit inscrit dans cette nouvelle législation ou ce nouveau budget. Et c'est un parmi tant d'autres de demandes concernant les OVNIs dans ce fameux budget-là. Donc, le département de la défense doit absolument remettre au Congrès, à un moment donné, quand la limite va arriver, un rapport de tout ce qu'ils savent, de tout ce qu'ils ont. À propos de cet incident spécifique, mais à propos de plein d'autres témoignages et incidents. incidents and programs from January 1st, 1945, depuis le 1er janvier 1945, and anyone involved in these programs, et tous ces gens qui sont impliqués aussi dans ces programmes-là, qui ont existé, or with information about it, will be released from their secrecy oaths. Donc, tous ces gens-là vont être, on va leur enlever l'obligation du secret, ils vont pouvoir témoigner. Non-disclosure agreements, and they'll be able to testify to Congress. On va leur enlever ce serment qu'ils ont fait, de silence et de tout garder secret, et ils vont être en mesure de témoigner au Congrès. About this. So here we have the nuclear connection again. Encore là, on a la fameuse connexion nucléaire. La première détonation de l'histoire d'humanité, d'une bombe nucléaire, il y a cet événement-là qui a eu. ... of a nuclear device. Subsequent to that, you've had UFO sightings at nuclear missile bases. Donc, t'as eu plein de, après ça, t'as eu plein d'observations d'OVNIs dans des bases de missiles nucléaires. ... bases around nuclear-powered aircraft carriers. ... à propos de, aussi, autour de porte-avions, même nucléaires. ... submarines. There's a, clearly, some nuc... I mean, I don't pretend to understand, ... il dit, je prétends pas comprendre tout, mais il y a comme un lien entre le nucléaire et les observations de... ... but nuclear has some connection to these sightings, no? That seems to be the case. ... et ça a l'air d'être le cas, nous dit Nick Post. ... again, Congress is demanding... ... encore, une fois, je vous le dis, le Congrès demande... ... on this. ... we had the latest report from the Office of the Director of National Intelligence last week. On a eu le rapport, la semaine dernière, du département du renseignement, le secrétaire du renseignement. ... that highlighted the fact that there were several hundred more... ... et que, dont je vous avais rapporté aussi des détails, il y avait des centaines et des centaines de cas additionnels qui ont été rapportés... ... qui sont enquêtés, et c'est toutes des observations qui ont été faites par les militaires et sur des sites militaires. ... donc des caractéristiques de vol qui sont vraiment pas normales, c'est comme ça qu'on décrit, et que les témoins décrivent ces observations... ... avec des paramètres de performance qu'on connaît pas non plus. ... et oui, on doit aller au fond de cette histoire-là, nous disons que... et pour voir s'il n'y a pas... et pourquoi comprendre cette histoire-là de connexion, de liens entre le nucléaire et les extraterrestres. Fascinant, je voulais vous partager ça parce que je sais que vous êtes comme moi, passionnés, et c'est encore quelque chose de fascinant qu'on retourne dans... qu'on mette de l'argent pour qu'on retourne dans cet événement-là pour le ré-enquêter, ré-ouvrir et ré-enquêter vraiment pour savoir ce qui s'est passé. Wow! Je vous laisse tous les liens dans la boîte de description. Merci. ... ...